Perdre le contrôle Perdre le contrôle signifie ne plus être en mesure de gérer ou diriger une situation ou son propre comportement. Cela peut se produire dans des situations de stress ou d'émotions intenses, ou simplement lorsque l'on est submergé par des événements qui nous dépassent. Voici quelques exemples pour illustrer ce concept. Si un conducteur perd le contrôle de sa voiture, il ne peut plus la diriger et risque de causer un accident. Si quelqu'un perd le contrôle de ses émotions lors d'une dispute, il peut dire ou faire des choses qu'il ne pense pas vraiment et regretter par la suite. Si un avion perd le contrôle, il peut avoir des difficultés à maintenir son altitude et risquer un crash. Si une entreprise perd le contrôle de ses finances, elle peut se retrouver en difficulté financière et être contrainte de faire faillite. En somme, perdre le contrôle peut avoir des conséquences négatives importantes dans diverses situations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou financières. Il est donc important de rester vigilant et de maintenir une certaine maîtrise de soi pour éviter de perdre le contrôle. Il est donc important de rester vigilant et de maintenir une certaine maîtrise de soi pour éviter de faire faillite et de faire faillite et de faire faillite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada